A l'occasion de la rentrée scolaire, le président du conseil général, Olivier Richefoux, a effectué le vendredi 5 septembre la visite du collège Paul-Émile Victor de Château-Gontier. Il est allé à la rencontre des élèves, mais également des agents des collèges et de toute la communauté éducative de cet établissement. L'occasion pour Vincent Février de présenter le collège dont il est le principal depuis 4 ans. On est sur un établissement qui est aujourd'hui à plus de 18 ans maintenant. C'est un collège qui avait succédé à un précédent établissement qui s'appelait le collège Branly, qui était situé pas loin d'ici. Le choix de la collectivité, il y a maintenant plus de 18 ans, a été de reconstruire ce collège. Quelques chiffres peut-être un peu clés pour la rentrée scolaire. C'est un collège qui accueille 437 élèves, avec 18 classes dans l'établissement. Je souligne régulièrement que cette année, 59 personnes, qu'elles soient enseignants, assistants d'éducation, enseignants de vie scolaire, personnels de santé, services, etc., travaillent au Pôle-Émile-Victor. Deux chiffres pour la rentrée, 59 personnels et 437 élèves. Je suis très heureux d'avoir fait cette vie de rentrée à Château-Gontier. D'abord parce que c'est la ville de mon prédécesseur, dont il est le conseiller général d'une partie de la ville. Et puis c'est aussi parce que c'est le dernier collège complètement construit par le conseil général. Et je pense que c'est un merveilleux exemple de ce que nous devons faire pour nos jeunes Mayanais. On consacre environ 5 millions d'euros tous les ans d'investissement pour les collèges. C'est aussi un lieu où de nombreuses personnes du conseil général travaillent tous les jours pour faire en sorte que la restauration collective soit de qualité, que les locaux soient entretenus. Et puis c'est aussi un rôle important du conseil général que j'espère voir préserver dans les années qui viennent.